Petite amie, Juliette Armanet C'est la première nomination de Juliette Armanet aux victoires de la midi Quelle histoire, bon, merci, merci beaucoup Merci, c'est le plus petit mot et le plus grand mot qu'on peut dire Merci à mon Indien, merci à ma famille, à mes amis qui m'ont tellement soutenue Merci à mon public, tellement Bravo, bonsoir, bravo Juliette, bravo On était très heureux, vendredi soir, de vous voir récupérer cette belle victoire Et moi donc ? On vous voit, vous étiez très émue Non Non A quoi vous pensiez ? Je ne vous laisserai pas dire ça Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas, on pense à tout, on pense à rien On pense surtout à tous les gens qui ont participé, en fait Comme mon producteur, mes musiciens, le label, l'éditeur, le tourneur Enfin, tous ceux qui ont fait que ça vit quoi Mais vous l'espériez ? Vous le vouliez vraiment ? Vous la vouliez vraiment ? Oh je ne sais pas, moi j'avais déjà très très peur de jouer sur scène, etc. Donc c'était la première étape dans ma tête, c'était de ne pas avoir une crise cardiaque Ou d'avoir un truc grave comme ça en direct On se demandait si, au moment où on monte, récupérer ce prix-là Et on voit redéfiler toute sa vie de jeune chanteuse Et notamment, ses premiers pas à la télévision française On n'est pas peu fiers, c'était ici sur le plateau de Cédavou Absolument Vous étiez terrifiée, c'est ça ? Terrifiée, mais je le suis toujours, je vous rassure, ça n'a pas changé Ça n'a pas changé, vous étiez dans le même état vendredi ? Ben oui, ça fait peur, parce que ça fait très très peur de se montrer à la télévision Ça n'a rien à voir avec le concert, avec le live, c'est quelque chose de très très différent Donc oui, ça fait toujours peur, mais j'ai l'impression que ce n'est pas mauvais d'avoir peur C'est une forme de stimulation, c'est une forme de désir pour que ça se passe bien On se souvient précisément de ce jour-là, quand vous étiez sur la scène de Cédavou On était très heureux de faire cette découverte, on se disait que vous alliez aller loin Ah bon ? Oui, vous vous dites aussi que cette récompense, elle va vous emmener encore plus loin ? Qu'elle peut changer quelque chose ? Sans doute, j'imagine qu'elle change le fait qu'il y ait plus de gens qui viennent au concert, etc J'imagine que c'est ça que ça produit, c'est que les salles sont faites Faire connaître, très simplement, c'est vrai que je ne suis pas le gars le plus à la pointe Mais maintenant, je vous connais et ça donne envie Donc je me dis, typiquement, c'est bien la preuve que c'est effectif, ça marche, ce prix est super Petit ami, album formidable, je vais vous le crier à la fin du dîner, Clovis Est-ce que vous avez reçu des messages de félicitations ? Oui De personnalités que vous admirez également ? Ah, de mes proches, qui sont des personnalités que vous admirez particulièrement Vous avez bien raison Barack Obama, non ? Oui, bien sûr Vous me voyez venir, je dis ça parce que vous avez chanté pour lui lors de son passage à Paris C'était en décembre dernier, vous aviez choisi une chanson à messages Une reprise d'un tube que vous connaissez peut-être, Clovis I Feel It Coming, des Daft Punk et The Weeknd, en version française Je te sens venir, on regarde un extrait Je te sens venir, je te sens venir, oh moi, je te sens venir, je te sens venir Bon, voilà, on me souffle, il est venu ou pas ? Il est venu le temps des cathédrales, je ne sais pas, il est venu Barack Obama ? Oui, est-ce qu'il vous a parlé ? Oui, oui, on s'est salué, d'ailleurs cette photo où je suis particulièrement crispée le monde C'est vrai que vous n'êtes pas détendue ? Oui, j'ai l'air très très crispée, voilà C'est génial Mais parce que c'est quand même pas rien de rencontrer Barack Obama Et de voir ce visage de l'Amérique qui nous manque quand même Exactement, et d'ailleurs vous plaisez aux Américains On vous retrouve dans la super BO du dernier 50 nuances de gris, 50 nuances plus claires Vous y chantez Ta meilleure ennemie Oui Une reprise de la chanson Peirce de Samantha Gongol Est-ce que vous avez, vous, la tentation de l'Amérique ? Bah, pas du tout, je ne sais pas, je suis bien Moi j'ai la tentation d'aller jouer dans tous les pays du monde Voilà, d'aller, là moi je vais au Japon, je pars à Cuba, on va en Amérique, on va en Espagne Ça c'est génial d'aller jouer hors de ses frontières L'Amérique ne m'attire pas plus que le reste, moi partout m'intéresse Vous lui avez parlé à Barack Obama ou pas ? Oui, à peu près deux secondes Mais comment on fait pour ne pas avoir l'air d'une groupie, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc Non, on a échangé des mots, quelques banalités, puis surtout que je parle très mal anglais Donc je pense que je n'ai absolument rien compris de ce qu'on s'est dit Du coup il y avait un petit charme comme ça, on riait tous les deux La tournée continue, vous venez de le dire, vous serez à l'Olympia le 6 et le 7 mars prochain Et on espère qu'il y aura un Alexandre dans la salle Puisqu'à chaque concert, vous faites monter un Alexandre sur la scène Pour qu'il vous accompagne sur le titre qui porte son nom On regarde Alexandre Tu es ma Californie T'es peau d'entrée Mais je t'en m'équilibre T'as ma personne Ma plus belle insomnie Il y a un petit peu en même temps Mais t'as dit je t'aime Je sais Mais tant que t'es récute T'as beau et trop vie C'est génial, le supplice C'est arrivé qu'il n'y ait pas d'Alexandre déjà dans la salle ? Oui, ça arrive, mais ce n'est pas un supplice Vous faites monter un Clovis, n'importe qui ? Je dis à Déliane Alexandre Au début, c'était un peu comme ça, confidentiel Donc il y avait un type qui montait, qui ne savait pas très bien à quoi s'attendre Puis je lui chantais cette chanson qui est une chanson d'amour quand même Ce n'est pas un supplice Mais voilà, il m'est arrivé qu'il n'y ait personne qui monte Et il m'est arrivé qu'il y ait des gens qui se lâchent totalement Avec des danses, des striptease Il y a des numéros d'Alexandre Des cadeaux, des choses incroyables Donc il se passe toujours quelque chose On a un Alexandre sur le plateau C'est à vous, c'est Alexandre Langeard, notre assistant réalisateur Il est là absolument tous les soirs Donc on voulait vous le montrer Il est où Alexandre ? Il est là C'est notre Alexandre Regarde, il est là Oh, il y en a, c'est notre Alexandre Il vous inspire ou pas ? Euh, oui Non mais est-ce qu'il existe vraiment cet Alexandre que vous chantez dans cette chanson ? Absolument Absolument Bon, dans cet album, il y a des inédits Oui Qui parlent d'amour, forcément Oui, c'est mon thème, j'ai l'impression C'est un thème qui n'est pas mal Un petit thème comme ça qui intéresse pas mal de gens, j'ai l'impression Je crois C'est l'heure du live